Tata, tu as un beau nez Ton nez il est trop beau J'ai un beau nez Oui Tata, franchement T'as un trop beau nez Comparé à moi, mon nez Il ressemble à un nez de je sais pas quoi Il ressemble à rien C'est quoi à toi un beau nez Je sais pas mais c'est sûrement pas le nez Des noirs, franchement En plus t'as plus ma gueule de profil T'as pas un joli profil Horrible mon profil Fais la bouche comme ça Tata Comme ça Pourquoi je fais comme ça Regarde moi comment je suis horrible De profil avec la bouche comme ça Horrible La fin est grave Mais Quand tu fais comme ça Ta bouche dépasse forcément C'est quoi ces façons là Tu te mets là, tu fais comme ça Toi t'as rien à faire Vraiment Il te faut Franchement Tata Pourquoi Dieu ou je sais pas L'univers a fait des blancs et des noirs Franchement pourquoi Je t'ai dit On était tous noirs au début D'accord L'univers est merveilleux Quand nos autres frères et soeurs Ils sont partis explorer le monde Pour pouvoir s'adapter Il y a une mutation La mutation n'a pas tout C'est comme Ous Brun Ous Brun Et qui devient Ous Blanc C'est comme ça En tout cas c'est une très belle mutation Parce que nous on ressemble On ressemble encore à des singes Regarde notre gueule quoi Tati Regarde notre gueule On ressemble à des singes Je dis ce que je pense Regarde notre gueule On est plus proche du singe que de l'humain Parce que nous On ressemble encore à des singes Mais oui Tati Faut juste regarder Regarde Seigneur Non je ne comprends pas pourquoi tu cries Non mais on est trop moche Donc toi tu es noire Toi tu trouves qu'on ressemble encore à des singes Franchement Je ne sais pas pourquoi je suis noire Si je dois renaître Je renaîtrai blanche Franchement Je trouve que Les noirs sont trop moches Quand est-ce qu'on va finir avec cette histoire là Seigneur On va finir quand Avec cette histoire là De simple Hein Hein Ah 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 On va fait tout le monde J'espère que vous allez bien Me revoilà encore La vidéo c'est normal Je l'ai filmé le même jour Ok Voilà Donc le même décor Le même truc Donc, voilà, cette vidéo va parler d'un sujet, d'un sujet très particulier, qui m'a été, on va dire, inspirée par la vie, par les événements que je vis tous les jours, et que je trouve très très important d'en parler, parce que l'être humain est malade, nous sommes malades. On a différentes sortes de maladies, mais nous sommes malades. Cette vidéo, je vais la publier sur mes deux chaînes, sur l'équidierie, sur le... sur terre naissance, tout simplement, parce que j'ai envie vraiment qu'elle ait un minimum d'impact, tu vois, je sais que si je la mets sur les deux chaînes, au moins, il y aura beaucoup plus de vues par rapport à ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a... qui m'a touchée au fond de moi-même, en fait. Donc, comme vous l'avez vu précédemment, avant la vidéo, c'était une vraie discussion que j'ai eue avec quelqu'un. Je ne vais pas citer le nom, parce que la personne n'aimerait pas que je cite son nom, mais que c'est quelqu'un de ma famille, en fait. Et que lors d'une... qui est hyper complexée, elle est très, 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 très complexée, de tout. Je vous dis même, elle est complexée de tout. Ses yeux, son nez, ses narines, sa bouche, sa langue, sa peau, tout. Et je comprends parfaitement, parce qu'elle traverse la période compliquée, vous savez, de l'adolescence, ce qui fait qu'on se remet beaucoup en question, on se compare beaucoup aux autres, etc., etc., etc. Et surtout que, vu qu'on est immigré, que la population dominante, notamment partout, c'est la population blanche. Donc, souvent, quand on est dans cet âge-là, on se compare beaucoup. Donc, moi, j'ai dit à cette personne-là, ne te compare pas au blanc. Ne te compare pas au blanc, parce que tu n'es pas blanche. Ne te compare à personne, d'ailleurs. Donc, si tu te compares à un blanc, c'est normal que tu trouves ton nez plus rond, plus plat, plus épaté qu'un blanc, en fait. C'est tout à fait normal. C'est normal que tu trouves que tes cheveux soient beaucoup plus frisés, soient beaucoup plus denses, beaucoup plus de volume que les cheveux d'un blanc. Par exemple, c'est tout à fait normal. Et c'est normal que tu mettes du gras dans tes cheveux. Et c'est normal que le blanc n'en mette pas, en fait. C'est normal que tu aies une grosse bouche, parce que c'est tes gènes. Voilà, tu te compares ta bouche à la bouche d'un blanc. C'est normal, c'est normal. Voilà, tout simplement. Bon, tu ne peux pas comparer. Et même chez les noirs, il y en a qui ont une moyenne bouche, une grosse bouche, des bouches comme ça. On est tous uniques. Mais je me tue à le dire à cette personne. Mais ça ne rentre pas. Comme vous le savez, c'est l'âge bête. C'est une période bête. Où tout est bête. Oui, je répète bête plusieurs fois, parce que c'est vraiment bête, tout simplement. Mais bon, plus ça va, plus la génération va, plus c'est bête à cet âge-là. Moi, je me rappelle. On a tous travaillé à cet âge-là, mais ce n'était pas le même délire, en fait. En même temps, vous allez me dire, ok, l'éduqué était en Afrique. Oui. Bon, on va dire ça comme ça. J'étais en Afrique. Donc, voilà. Tout le monde était plus ou moins pareil. Bref. Donc, au cours de la discussion, cette personne me disait, mais oui, les Blancs sont des mutations très réussies, en fait. Et que nous, parce que nous, on ressemble encore à des singes. J'ai crié. Regardez comment j'ai crié. C'est une hitleresse que j'ai devant moi ou quoi? C'est une autre hitleresse que j'ai devant moi, qui dit que, qui commence à dire que une catégorie de personnes est supérieure physiquement à une autre, est plus belle qu'une autre. Hey! En 2020, Seigneur. Ha! Hey! Donc, voici comment j'ai réagi. Non, mais j'étais choquée. Choquécidérée. Je dis, mais les problèmes humains commencent comme ça. Il suffit juste qu'un dégénéré soit là et qu'il dise que tel, tel, se base sur certaines classifications, sur certaines choses, se dise que telle personne, tel groupe de personnes est mieux que tel. Et que les autres, on va les irradiquer. Parce que le H-I-T-L-E là, qui a provoqué tous les guerres dans ce monde-là, hein, ou première, deuxième guerre mondiale, je ne sais même pas. Bref. Lui, il n'a même pas yeux bleus. Hein? Il est juste un psychopathe qui se lève, qui dit, oui, yeux bleus et cheveux blancs, c'est mieux. Donc, tout le reste, on éradique. On, 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 on jette à la poubelle. On les tue, on les massacre. Ça commence comme ça. C'est une petite graine. C'est pour ça. Non, mais j'étais choquée. Je vous dis, j'étais choquée. En plus, c'est quelqu'un qui m'est très, très, très chère. Vous voyez? Très chère. Elle est arrivée parce que, encore heureux qu'elle me dise tout. Parce que je suis la seule personne à qui elle peut tout discuter de drame dans sa tête. Elle me dit tout. Parle en haut, s'il vous plaît. Un, ou, et, 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 tantôt, on clôt. Quand vous avez des petits comme ça ou des petits comme ça dans la famille là, va mener les bébés qu'elles vous disent tout. Ou ils vous disent tout. Quand ils vous disent tout, là, vous pouvez savoir ce qu'ils sont dans la tête et ensuite travailler dessus. Parce qu'il faut qu'on travaille sur ce genre de choses. dire que c'est une bonne mutation que nous sommes des singes encore que nous on habiterait encore du singe mais c'est pas elle a pas entendu ça à l'école personne au lycée, au collège non qu'elle trouve qu'on a des traits de singe regardez photo au singe ici regardez ici on a trait on a trait je sais pas où c'est tellement triste c'est tellement triste on a tellement souffert de ça de notre passé que j'ai l'impression qu'on nous le transmet dans l'ADN ces informations là qu'on me dit aujourd'hui qu'on ressemble à l'ADN nous même on nous le transmet dans l'ADN avant qu'on n'esse ce qui fait qu'on ne nous accepte on commence à nous accepter quand on devient hé Seigneur non 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 j'étais trop choquée je suis encore là j'ai même pas de mots ça c'est une partie c'est une partie c'est une partie mais après ma question je me suis assise j'ai médité dessus j'ai dit je me suis dit mais au fait de un on ne ressemble pas aux singes pourquoi est-ce que quand on nous dit des singes on nous traite de singes que les blancs nous traitent de singes là pourquoi est-ce que certains blancs j'ai pas dit tout ça ou d'autres personnes d'autres populations comme vous savez voilà nous traitent de singes pourquoi est-ce que ça nous blesse autant pourquoi est-ce qu'on est autant touché pourquoi est-ce qu'on est autant choqué ça nous blesse au plus profond de notre être là je me suis posé cette question parce que pourquoi parce qu'on trouve que de un moi honnêtement je vais vous dire ce que j'ai ce que j'ai médité là dessus pourquoi est-ce que ça ça nous choque ça nous blesse c'est qu'on estime que ça là c'est moche notre perception de la beauté même est faussée en fait donc notre critère de beauté entre parenthèses nous on trouve que ça c'est moche ok lui là hein va trouver et sa femme va trouver sa femme dans leur groupe hein de gorilles ou de singes sa femme va le trouver le plus beau parce que nous on appartient à notre espèce qu'on trouve ça moche en fait et le fait qu'on nous compare à ça aussi fait que ce qui nous fait mal c'est que on nous compare à un état primitif c'est à dire eux on estime que eux ils sont moins intelligents que nous aujourd'hui en fait ils sont moins capables de faire des choses que nous mais ça par contre ça c'est faux en fait je suis désolée hein un gorille dans la savane chez lui il est plus intelligent que l'homme d'aujourd'hui ce qu'on fait là nous les hommes ce qu'on fait sur cette terre là nos égros nos conflits et tout ça là est plus intelligent ou l'intelligence là les animaux sont plus intelligents que les hommes aujourd'hui moi je parle de l'intelligence de l'état d'esprit de l'homme je parle pas de fabriquer des trucs des ordinateurs des smartphones et révolutionner je parle pas de cette intelligence moi je parle de l'intelligence globale pure un état d'esprit les animaux là ils sont plus proches de cette intelligence là que nous donc ça c'est faux déjà de un ça nous fait mal aussi mais pourquoi ça nous fait mal aussi mais c'est ça c'est les deux raisons parce que clairement la personne veut c'est à dire vu que c'est un état primitif veut te dénigrer en fait et si ça vient de nos enfants si nos enfants un enfant dit mais maman ou papa ou oncle ou tante on ressemble quand même on a des traits de singe excuse-moi excuse-moi est-ce que dites-moi est-ce que quelqu'un de proche de Dieu vous a fait déjà la remarque vous dit que nous on ressemble plus à des singes que des blancs donc ça veut dire que les blancs sont plus beaux que nous en fait est-ce qu'on vous a déjà dit ça dites-le moi s'il vous plaît parce que j'ai envie d'avoir des pistes d'idées de comment gérer l'étape psychologique de cette petite là parce que je ne sais pas je ne sais pas en fait parce que à cet âge là ils sont tellement bornés ils sont bêtes 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 hein bêtes là vraiment qu'on a beau leur parler on a beau leur expliquer des choses j'ai l'impression que rien ne rentre en fait ils sont dans leur monde ils sont dans leur tête et c'est compliqué c'est compliqué comme pas possible et et c'est fou quoi en fait c'est fou et comment faire nous déjà côté éducation pour pouvoir euh les faire sentir qu'ils sont des hommes et des femmes à part entière et qu'ils n'ont rien envie à qui que ce soit euh ou comment les faire voir des faits tout simplement les faits pas être dans l'illusion ou dans leur tête ou dans leur idéal en fait qu'ils aient yeux clairs yeux ah les yeux clairs c'est trop beau hein pourquoi nous on a les yeux marrons ah yeux machin là c'est trop beau je dis hé ma chérie moi là que je mette lentilles que je mette pas lentilles j'aime mes yeux tels qu'elles sont j'aime quand je mets les lentilles aussi je sais pas je dirais pas qu'il y a un qui est plus beaucoup l'autre regarde le fait non hé hé mais ça ça bouge à cet âge là ça bouge bouge bête vraiment hey seigneur mais comment comment on doit faire en fait comment on doit faire parce que je sais pas ça fait longtemps que je suis ce que je suis de complexité là ça fait longtemps que je suis et elle me sort un truc comme ça comme ça gratuitement en tout cas mais de nous en tant qu'adultes de nos côtés peut-on penser nos blessures jusqu'à ce que quelqu'un si même la personne nous traite de singe ou quoi que ce soit que ça ne touche plus en fait peut-on arriver à ce stade d'esprit c'est ça ma question à vous adultes parce que quand la personne vous insulte déjà la personne son idée derrière l'idée derrière on connaît elle est malade elle est pas bien et que nous quand ça nous touche c'est nous que ça touche à l'intérieur en fait c'est nous les réactions chimiques ça se passe en nous donc tout ce qu'on va apprendre ça dépend en fait de notre comment puis-je expliquer ça si on se fâche si on s'énerve le corps s'écrée des acides s'écrée des hormones et bien voilà qui pollue le corps en parenthèse vous voyez ce que je veux dire et en même temps on nourrit une certaine énergie en fait qui est la colère ou qui est voilà ce que vous voulez mais si par contre on arrive à travailler notre esprit et on comprend que dans tous les cas ce que la personne dit est faux complètement faux parce que excusez-moi abeg est-ce qu'on ressemble à ça abeg dites-moi est-ce qu'on ressemble à ça ben non donc pourquoi est-ce qu'on va s'énerver pourquoi est-ce qu'on va s'énerver on a un fou devant nous qui traite de singe hein moi et lui là on est pareil on n'est pas pareil ou lui il a son monde à lui il est intelligent de par lui mais moi et lui on n'a rien en commun on ne peut pas être ensemble voilà et on ne se ressemble pas on a un nez des yeux une bouche il est foncé je suis foncé peut-être c'est le seul lit peut-être c'est ça qui fait que on nous compare encore aujourd'hui à des singes je ne sais pas mais si on comprend ça et que ça ne nous touche plus je pense que on notre combat en fait elle l'a pas dans la guerre mais au contraire dans l'apaisement notre combat est dans l'apaisement notre combat n'est pas dans oui il faut taper non notre combat je vous assure notre combat est dans l'apaisement mais apaisement réel pas apaisement semblant oh il m'instute mais j'ai mal mais tu as fait semblant de ne pas avoir mal non 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 ne va pas de ça si tu as mal si tu as envie de gifler un cri faire bah j'ai fait un poutine bol ce que tu veux mais il ne faut pas faire semblant moi je parle vraiment d'un état d'esprit que là tu comprends tu vois l'effet et que ça te ça te tu es dans l'apaisement voilà ça te touche pas si tu es dans l'apaisement mais vrai en fait est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à cela c'est la grande question de cette vidéo sur ce j'espère que elle a été instructive en tout cas je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt